Musique Avril 1945, dans la mine de Merkers, en Thuringe, les soldats américains tombent sur un trésor nazi. 200 tonnes de bijoux et de diamants. C'est le putain de guerre de Hitler, qui sera rendu des années plus tard au pays auquel il a été volé. Août 1945, l'Empire japonais, allié de l'Allemagne nazie, capitule. Les combats cessent aussi sur le front asiatique. Lors de ces campagnes en Chine, en Indochine et aux Philippines, l'armée japonaise a systématiquement pillé banques, temples, églises et coffres forts privés. Contrairement au butin nazi, le trésor de guerre japonais n'a jamais été retrouvé. Selon les rumeurs, il aurait été caché quelque part en Asie pour ne pas tomber aux mains des Américains. Notre histoire commence à Hong Kong, en février 1987, plus de 40 ans après la fin de la guerre. Un groupe d'Américains se réunit pour régler les derniers détails de la plus grande chasse au trésor de tous les temps. Divers documents et témoignages nous permettent de retracer minutieusement le déroulement de la rencontre. L'opération secrète chasse au trésor est dirigée par un général à la retraite, John Singlaube. Ce vétéran de la Seconde Guerre mondiale est l'un des fondateurs de la CIA, les services secrets américains. Depuis la fin de sa carrière active, Singlaube intervient comme conseiller militaire partout dans le monde. Singlaube, qui voyage sous un faux nom, arrive de Manille. Il est convaincu que l'armée japonaise a enfoui son gigantesque butin aux Philippines, avant la fin de la guerre. Ok, arrêtez-vous ici. Les entretiens ont lieu à l'hôtel mandarin oriental. Ils dureront plusieurs jours. Singlaube est sûr d'avoir localisé le trésor volé. A présent, il s'agit de préparer la phase cruciale de l'opération, la mise au jour du butin. Manille, capitale des Philippines, à deux heures de vol de Hong Kong. Les fouilles de Singlaube ont commencé. Elles se déroulent à Fort Santiago, une ancienne forteresse de Manille que les troupes d'occupation japonaises aux Philippines avaient transformée en prison. On raconte que peu avant l'arrivée des Américains, des centaines de caisses pleines d'or, de platine et de diamants ont été cachées sous terre. Et juste avant la réunion de Hong Kong, les ouvriers philippins engagés par Singlaube découvrent une chambre secrète sous le fort. Apparemment, ils touchent au but. Quand ils ont commencé à creuser dans le vieux fort de Manille, j'ai suggéré au gouvernement philippin et à Singlaube de s'entendre sur la répartition du trésor, à supposer qu'on le trouve. De toute évidence, le gouvernement ferait valoir qu'une partie de l'or revenait de droit aux Philippines. À Manille, l'ambassade américaine est parfaitement informée. L'opération chasse au trésor à l'aval de la Maison Blanche. Le général vient de faire un rapport circonstancié à Washington et le gouvernement a envoyé une dépêche à Manille. Elle indique que la découverte du trésor est imminente et demande que les travaux soient suspendus jusqu'au retour du général. L'un des conseillers de Singlaube, Robert Curtis, expert en mines et chasseur de trésors professionnels, a fait le voyage de Las Vegas à Hong Kong. Curtis possède d'anciennes cartes des Philippines, censées provenir d'officiers japonais. Elles indiquent plus de 170 cages d'or différentes. Le lendemain, première réunion dans la suite d'hôtels de Singlaube. Un homme d'affaires proche de la CIA est chargé de financer la chasse au trésor, qui a déjà coûté plus d'un million de dollars. Moi aussi j'ai de la lecture pour vous, des documents concernant l'équipe. Oui. Curtis est venu en compagnie d'un ami de Las Vegas. Par précaution, il tient à ce que toutes les conversations soient enregistrées. Ces enregistrements originaux permettront de reconstituer les entretiens de Hong Kong. Retour en arrière. Entre 1937 et 1945, les troupes japonaises occupent la Chine, puis l'Indochine, Singapour et les Philippines. Elles sèment la terreur sur leur passage. Shanghai, la capitale commerciale chinoise, tombe entre leurs mains. Nombre de Chinois tentent d'échapper aux redoutables occupants et de fuir en emportant ce qu'ils peuvent, bien souvent en vain. Les Japonais appillaient systématiquement les pays d'Asie qu'ils envahissaient. Je suis convaincu que des officiers, des bureaucrates et des brigands en uniforme se sont appropriés tout ce qui leur tombait sous la main. Et une grande partie de ce butin n'a pas été retrouvé. Lorsque sur les mers, la marine américaine commence à prendre le dessus et coule de plus en plus de cargos japonais, le rapatriement du butin devient problématique. C'est pourquoi on pensait que le trésor volé était resté caché aux Philippines. Il est probable qu'il y a eu de l'or volé aux Philippines. C'était un point de transit pour la marine japonaise. Beaucoup de matériel entraient et sortaient. Mais il serait très surprenant qu'un important trésor caché dans une grotte n'ait pas encore été découvert tant d'années après la guerre. 40 ans après la fin de la guerre, le général Singh Loeb arrive-t-il trop tard ? Manille, 25 février 1986. Un an avant le rendez-vous secret de Singh Loeb à Hong Kong. Aux Philippines, c'est la révolution. Corrie Aquino est démocratiquement élue présidente et son prédécesseur, le dictateur Ferdinand Marcos, est destitué. Le lendemain, le despote s'exile aux Etats-Unis. Marcos a toujours été considéré comme un proche du président Reagan. Il n'était donc pas question de chercher le trésor de guerre japonais aux Philippines, tant qu'il était au pouvoir. La nouvelle donne change tout. 48 heures seulement après le départ de Marcos, l'agenda de Casey, le chef de la CIA, indique qu'il a rendez-vous avec Singh Loeb. La voie est enfin libre pour la chasse au trésor. Le général Singh Loeb est un homme intéressant. Il n'appartient pas vraiment à la CIA, c'est un général de division. Il a travaillé avec la CIA en de nombreuses occasions pour des missions paramilitaires. Il est possible qu'il ait fait appel à d'anciens collègues. Richard Childress cache bien son jeu. À la Maison Blanche, c'est lui qui tirait les ficelles et couvrait politiquement l'action des chercheurs de trésors. Sous l'administration Reagan, cet ancien des services secrets faisait partie du NSC, le Conseil de sécurité nationale, où il était en charge des affaires asiatiques. Aujourd'hui, ces dossiers sur l'opération chasse au trésor sont toujours sous-scellés et classés secrets d'État. Mais que contiennent-ils ? Il s'agit de toute évidence de l'initiative de Singh Loeb et de mon action pour le mettre en contact avec le gouvernement philippin afin de mettre l'or en sécurité s'il le trouvait. Dès la première visite officielle de Cori Aquino à la Maison Blanche, Childress passe à l'action. Il assiste à son entrevue avec Ronald Reagan. Face à lui, sur cette photo, Teddy Locksyn, un proche de la présidente philippine. Les deux présidents ont commencé par aborder les sujets de politique internationale et je prenais des notes. Dick Childress s'est penché vers moi et m'a demandé « Que faites-vous ? » Je lui ai dit « Je prends des notes ». Il m'a répondu « C'est inutile, j'ai des choses plus importantes à vous dire. » J'ai un projet spécial aux Philippines avec le général Singh Loeb. Il m'a dit, sans me donner plus de précision sur l'opération, qu'il s'agissait de l'or japonais. Cela devait être une opération officielle ou du moins semi-officielle, puisque les chefs d'État avaient évoqué ce point au cours de leur rencontre à la Maison Blanche. En 1987, plus de 40 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Maison Blanche confie au général Singh Loeb la mission de retrouver dans un pays étranger le butin de guerre des Japonais. Mais ce fabuleux trésor ne devrait-il pas revenir au pays auquel il a été volé pendant la guerre ? L'ambassade américaine à Manille reçoit la consigne de tout mettre en œuvre pour aider Singh Loeb. Selon un telex de l'époque, le trésor serait enfoui à 172 endroits différents et représenterait des milliers de tonnes d'or. Singh Loeb propose que les États-Unis rachètent la part revenant à son organisation. Quand je suis rentré à Manille, le général Singh Loeb m'a contacté. J'en ai parlé immédiatement à Bosworth, l'ambassadeur des États-Unis. Je lui ai demandé « est-ce sérieux ? » Il m'a répondu « c'est très sérieux ». Hong Kong, février 1987. Plusieurs mois se sont écoulés depuis que les gouvernements ont donné leur accord. Dans la suite de Singh Loeb, on discute de ce qui se passera après la découverte du trésor. C'est formidable de rêver les yeux ouverts et de se dire « super, on va découvrir un fantastique trésor » sans réfléchir à ce qui se passera quand on l'aura trouvé. Je vais déranger pas mal de gens dans les prochaines 48 heures, quand je vais évoquer ce projet. Vous imaginez qu'un impact une telle quantité d'or aura sur le marché ? Il faudra affronter le cartel de l'or. La Chine peut avoir recours à la force pour récupérer l'or des Philippines. Moi, ce que je crains, c'est que les Chinois demandent à un tribunal international de statuer sur la propriété de l'or, gelant ainsi nos recherches jusqu'au jugement. Je supposais que des Japonais feraient valoir leur droit de propriété. Et si cet or existait, d'autres nations en Asie réclameraient leur part, puisqu'ils venaient de toute l'Asie. Depuis la fin de la guerre, des rumeurs circulent aux Philippines sur le trésor enfoui des Japonais. Nombre de petits paysans qui rêvent de faire fortune ont entrepris des fouilles dans l'espoir de le localiser. Le trésor légendaire est associé au nom du général Yamashita, qui en 1944 commandait les forces japonaises aux Philippines. Plutôt que de défendre les plages, le général Yamashita considérait que le meilleur moyen de défendre l'île de Luson était de se retrancher dans les montagnes pour tenir le plus longtemps possible. Les soldats ont emporté avec eux l'argent, les objets précieux qu'ils avaient volés, des pièces de monnaie anciennes, même des pièces étrangères en or et en argent, tout le butin de leur pillage. Yamashita établit son quartier général à Baguyo, surnommé la capitale d'été des Philippines. Il fait creuser de profonds tunnels dans les montagnes, pour protéger les positions japonaises et cacher le butin de guerre. Puis il attend l'arrivée des Américains. Le golfe de Lingayen, aux Philippines. Le 15 janvier 1945, les soldats américains débarquent sans rencontrer de résistance. La libération de Luson, la plus grande île de l'archipel philippin, a commencé. Après le débarquement, le général MacArthur, commandant des forces américaines dans le Pacifique, vient inspecter les troupes. Puis il donne l'ordre de marcher sur Baguyo. Il ne s'attend pas à ce que les Japonais résistent. Avant la fin des opérations, des résistants philippins prennent contact avec les Américains. Ils leur révèlent l'existence de caches d'or japonais. Dix jours après le débarquement, les troupes américaines découvrent, non loin du quartier général de Yamashita, de nombreuses caisses remplies d'or, d'argent et de devises. Elles ont été enfouies à cet endroit par des soldats japonais. Selon un témoin, ce trésor provenait d'une banque locale dévalisée par Yamashita. Il dit que l'or a été immédiatement transféré ailleurs par les Américains. Au cours des semaines suivantes, des paysans de la région se seraient mis à chercher d'autres caches, sans jamais trouver la moindre pièce d'or. Peu après la capitulation, le général Yamashita comparaît devant un tribunal militaire américain pour crime de guerre. A l'issue d'un procès sommaire, il est condamné à mort par pendaison. Beaucoup de Philippines étaient persuadés que le général Yamashita avait refusé de livrer le trésor aux Américains pour avoir la vie sauve. Donc l'or devait être encore caché quelque part. Plusieurs années après l'exécution de Yamashita, un ouvrier philippin trouve un Bouddha en or dans un tunnel sous l'hôpital de Bagouillot. Sa valeur est estimée à plusieurs millions de dollars. Quand on a découvert le Bouddha d'or volé en Chine, cela n'a fait que renforcer l'idée qu'il existait un trésor important aux Philippines, que le trésor de Yamashita était bien caché quelque part. Les chasseurs de trésors affluent du monde entier pour explorer cavernes souterrains et galeries à la recherche de l'or de Yamashita. De mystérieuses cartes apparaissent. Des témoins affirment que l'or a été enfoui à Fort Santiago. Peu avant la fin de la guerre, 600 Philippines y avaient été exécutés par les Japonais. De là à penser qu'il s'agissait en fait d'éliminer des témoins gênants après leur avoir fait transporter les lourdes caisses d'or, il n'y a qu'un pas. C'est en tout cas la conviction du général Singlobe. Tout semble concordé. Et des sondages ont révélé l'existence d'une grande cavité juste en dessous du fort. Service d'étage. Une seconde. Je peux entrer ? Je vous en prie. Bonjour messieurs. Laissez tout ici, ça ira. Merci beaucoup et bonne journée à vous messieurs. Au revoir. Essayons de voir les choses clairement. Que ferons-nous si nos recherches au fort Santiago aboutissent ? Ce qui compte, ce sont nos contacts avec la Maison Blanche et Cori Aquino. Elle a demandé au chef d'état-major de trouver avec nous un arrangement, en quelque sorte. Et nous avons donc le soutien total de la présidente. Le chef d'état-major a accepté le dispositif initial de sécurité. Oui, c'est vrai. Je suis arrivé à convaincre le chef de la sécurité d'assurer leur protection. Nous aurons un fourgon blindé de la banque centrale, dans lequel nous transporterons l'or jusqu'aux hélicoptères lourds des Marines. Les Marines ou les Marines ? Les Marines américains. Ils emmèneront l'or à Singlem Point, l'ancienne base américaine, où des blocaux seront mis à notre disposition pour garder l'or en sécurité. Nous espérons que la livraison au gouvernement philippin aura lieu à ce moment-là. Notre proposition, c'est de leur céder 35% des lingots, qu'ils pourront transporter à la banque centrale ou ailleurs. Que feront-ils de cet or ? Nous leur avons suggéré de le vendre au gouvernement américain ou de l'entreposer dans les coffres de Fort Knox. Le département d'état approuve cette idée, parce que cela permettrait au gouvernement philippin de disposer de liquidités en dollars. À ce moment-là, le gouvernement avait grand besoin d'argent, et la perspective de trouver un trésor qui apporterait des liquidités était très séduisante. Le palais impérial à Tokyo. Aujourd'hui, les historiens se demandent si à l'époque, la famille impériale savait où se trouvait le butin. Et si les japonais n'avaient pas propagé des rumeurs selon lesquelles ils se trouvaient aux Philippines, uniquement pour faire diversion. Retour en août 1945. Après la signature de l'acte de capitulation japonais, le général MacArthur est nommé commandant en chef des forces alliées au Japon. ... Il établit son quartier général tout près du palais impérial, dans les locaux d'une compagnie d'assurance. Depuis son bureau, le général gouverne tout l'archipel nippon. MacArthur ne s'intéresse pas immédiatement au butin. Il a d'autres priorités. Il faut juger les criminels de guerre, détruire les usines d'armement, organiser la reconstruction. Mais quelques mois plus tard, l'armée américaine découvre d'importantes quantités de métaux précieux qui ont manifestement été cachés par l'armée japonaise. Le gouvernement japonais avait déclaré détenir 200 tonnes de réserves d'or en tout et pour tout. Un chiffre invraisemblable, si l'on tient compte de l'existence du gigantesque butin. En se fondant sur les rapports des services secrets, les hommes de MacArthur aboutissent à un résultat nettement supérieur. Le Japon devrait détenir deux, voire trois fois plus de métaux précieux que ce qui a été déclaré jusqu'à présent. Les coffres de la Banque du Japon auraient dû contenir des tonnes d'or volés. Mais les américains n'y trouvent que quelques lingots et des caisses contenant des bijoux et de l'argenterie. Une paille. On soupçonne donc que le véritable trésor est caché à l'étranger. Hong Kong, 1987. Deuxième jour de l'entrevue secrète. Singlobe et Curtis se retrouvent au port. Comme toujours, leur conversation est enregistrée. Ils sont certains d'être tout près du but. Et espèrent que l'armée américaine va les aider à mettre la main sur le trésor. Et qu'en est-il des militaires pour notre protection ? N'ayez crainte, Bob. J'ai parlé aux responsables de la sécurité présidentielle. Ils m'ont assuré qu'ils pouvaient nous envoyer une compagnie de leurs soldats les mieux entraînés dans un délai de deux heures. Ils interviendront où qu'on soit. Si nous sommes attaqués, par exemple. Le Patagonat dit. Si nous avons besoin de soldats ou d'équipements, nous les aurons. Pendant ce temps, à Manille, on met la dernière main au préparatif. C'est depuis cet immeuble que Singlobe coordonne la chasse au trésor. Entre temps, il a éliminé certaines caches présumées. Car il pense qu'elles ont été vidées de leur contenu par le président Marcos il y a plusieurs années déjà. Fin 1966. Aux Philippines, Ferdinand Marcos vient d'être élu président. Lyndon Johnson, le président américain, se rend à Manille. La CIA a activement soutenu la campagne présidentielle de Marcos, considérée comme un anticommuniste pur et dur. Les services secrets américains découvrent alors qu'il possède une fortune personnelle considérable. Manifestement, il avait trouvé des caches d'or juste après la guerre. Vers la fin de la guerre, Marcos faisait partie d'un groupe de résistants qui opérait au nord de Luzon. Il a probablement entendu parler des trésors cachés ici et là. Des anciens combattants m'ont dit qu'il s'est mis à la recherche de ces trésors dès la fin de la guerre. Aujourd'hui, on est certain que Marcos a fait fondre de l'or japonais pour dissimuler sa provenance. Madame Marcos m'a tout montré. Nous sommes des amis, même si elle a fait emprisonner mon père. Elle m'a montré des liasses de reçus stipulant que Marcos avait déposé d'importantes quantités d'or à la banque centrale tout de suite après la guerre. Je suis sûr que les 12 milliards de dollars de Marcos provenaient du trésor japonais et non pas du détournement de l'aide américaine. Mais il n'a trouvé en tout et pour tout qu'une douzaine de sites. Quand il a été renversé par les partisans de Corée, on s'est à nouveau intéressé à cet or. Et c'est là que vous intervenez ? Normalement, je ne me serais pas intéressé à une opération de chasse au trésor. Mais les personnes qui m'ont contacté n'étaient pas de simples amateurs. Et je savais par mon expérience passée que les récits sur l'or japonais enterrés aux Philippines étaient authentiques. C'est prouvé, oui. Ce qui m'a vraiment décidé, c'est qu'ils ont promis de verser un certain pourcentage des profits éventuels au Conseil pour la liberté mondiale. A l'époque de la guerre froide, ce Conseil pour la liberté mondiale dirigé par Singh Loeb finance des guérillas de droite dans le monde entier. Par exemple, celle des Contras au Nicaragua. Ils mènent une lutte clandestine contre le gouvernement démocratiquement élu. Singh Loeb leur a fourni de grandes quantités d'armes et à ce titre fait régulièrement la une des journaux. Singh Loeb ne manquait pas d'enthousiasme. Ils étaient tous motivés par son objectif politique, financés à tout prix les activités des Contras. Il avait soutenu des rebelles au Laos, des groupes anticommunistes un peu partout. Il avait créé une organisation à cet effet. Les fonds récupérés auraient alimenté différents mouvements anticommunistes. En 1986, lorsqu'éclate le scandale des ventes d'armes au Contras, le président Reagan se retrouve dans une position délicate. William Casey, le directeur de la CIA, finit par avouer qu'il avait donné son accord à cette aide militaire illégale. La Maison-Blanche ne tient pas à ce qu'on apprenne que le général Singh Loeb veut financer d'autres achats d'armes grâce à l'or du butin japonais. Le président tente de sauver la face et fin à l'ignorance. Mais personne n'est dupe. Hong Kong, troisième jour. Il y a quelques semaines que le scandale de l'Iron Gate a éclaté. Aux Etats-Unis, personne n'est au courant de la chasse au trésor de Singh Loeb aux Philippines. Mais il est régulièrement question de lui dans la presse internationale. Que se passera-t-il si quelqu'un le reconnaît ici ou à Manille ? Ça va faire du bruit l'affaire Iran-Contra et on a cité votre nom. Cela ne va-t-il pas nuire à nos affaires ? Le FBI vous a convoqué la semaine prochaine, non ? Ils veulent me poser des questions, c'est tout. Je ne suis pas inculpé pour l'instant et je ne le serai pas. En tout cas, cela risque d'attirer l'attention des médias, même ici à Hong Kong. Vous êtes descendu au Mandarin sous votre vrai nom ? Je ne voyage jamais sous mon vrai nom, sinon beaucoup trop de gens sauraient qui je suis. Hong Kong, quatrième jour. L'affaire s'envenime. Le Congrès américain exige que Singh Loeb vienne s'expliquer. Il est rappelé à Washington. Oui. Oui, monsieur. Oui, c'est entendu, oui. Une des alternatives serait que je retarde mon départ de Hong Kong. Mais cela ne me laisserait plus qu'un jour avec mes avocats et les autres. Quelques jours seulement après le retour précipité de Singh Loeb, le New York Times publie un reportage sur sa chasse au trésor. Heureusement pour le gouvernement, le rôle de la Maison Blanche reste flou. Plus tard, Singh Loeb ne s'exprimera qu'une fois au sujet de sa quête du butin japonais. Le général Singh Loeb ne retournera pas aux Philippines. Ce qui lui évitera une grande déception. Le trou qu'il a fait creuser existe toujours. On n'a jamais trouvé d'or. Ni là, ni nulle part ailleurs aux Philippines. En réalité, le légendaire trésor du général Yamashita, c'était le butin volé par ses troupes et rien d'autre. On est bien loin des centaines, des milliers de tonnes d'or escomptées. Et c'est sans doute Ferdinand Marcos qui, après la guerre et dans les années 60 et 70, s'est emparé de tout ce qu'il y avait à découvrir. Sa fortune ne provenait pas des Bouddhas en or ou du trésor de Yamashita, mais essentiellement de la corruption et des pots de vin. Et quand Marcos a commencé à vider les caisses de la banque centrale, la légende de l'immense trésor de Yamashita est arrivée à point nommé. Il dirigeait une kleptocratie. Il volait tout ce qu'il était possible de voler. Pour lui, le trésor était une merveilleuse couverture. Le mystère reste entier. Où est passé l'or volé en Chine ? Washington. Depuis son appartement, John C. Globe, le vétéran de la guerre froide, a vu sur le Pentagone. Pourquoi ce militaire chevronné s'est-il embarqué dans cette hasardeuse chasse au trésor ? Quelles sont ces fameuses expériences passées ? dont ils parlaient à Hong Kong. Et je savais par mon expérience passée que les récits sur l'or japonais enterrés aux Philippines étaient authentiques. John C. Globe a aujourd'hui 86 ans. Il refuse catégoriquement les interviews. Derrière ces murs, dans les immenses salles des archives nationales américaines, nous découvrons une nouvelle piste. En cherchant l'or des Philippines, le général C. Globe était à la poursuite d'une chimère, ou victime d'une manipulation japonaise. Les documents, qui seront peut-être décisifs, ne sont accessibles que depuis 2005, et n'ont pas encore été exploités. Pour la première fois, ils sont présentés au public. Retour en arrière. Entre 1943 et 1945, alors que l'armée japonaise occupe Shanghai, la grande métropole chinoise, elle s'attache les services d'un criminel sans foi ni loi. Il est chargé de faire main basse sur tout l'or et les diamants possibles en Chine, et de les mettre à l'abri. Il s'appelle Yoshio Kodama. Ce dossier de la CIA figure parmi les documents qui n'ont été ouverts qu'en 2005. On y lit que Kodama a amassé un trésor d'or, de platine, de diamant et de radium. A Shanghai, Kodama avait mis sur pied une organisation, le Kodama Kikan, qui agissait pour le compte de la marine de guerre. D'après ces nouveaux documents, on peut penser qu'il a réussi à profiter du chaos qui régnait lors de la défaite militaire, pour faire passer clandestinement au Japon l'argent, l'or et les diamants qu'il avait volés pour l'armée. Après la guerre, il aurait utilisé ce trésor à des fins personnelles. En 1946, Yoshio Kodama est arrêté par les Américains et incarcéré à Tokyo. Le quartier général américain prépare l'accusation. En tant que criminel de guerre, Kodama risque la pendaison. C'est alors que le général MacArthur apprend par ses services secrets que Kodama a accumulé d'immenses richesses pendant son séjour à Shanghai. Mais où se trouve ce trésor ? Estimé à presque 3 milliards de yens, soit un milliard de dollars de l'époque. Fin 1948, coup de théâtre. Plusieurs criminels de guerre supposés, dont Kodama, sont libérés par les Américains. MacArthur cherche-t-il à récupérer le butin ? A-t-il passé un marché avec Kodama ? La liberté en échange du trésor ? En Californie, nous rencontrons Hans Bervald, l'un des derniers témoins à pouvoir répondre à ces questions. Il est né à Tokyo, dans une famille d'émigrés allemands, et a été recruté par MacArthur pour purger les institutions japonaises des criminels de guerre. Bervald se souvient qu'à l'époque, la libération de Kodama avait provoqué des remous dans le quartier général américain. Il y a eu, à l'époque, des négociations incroyables entre les Américains et certains Japonais comme Kodama. Ils détenaient des informations très importantes que nous voulions obtenir à tout prix. Ryoichi Sasakawa est libéré de la prison de Sugamo en même temps que Kodama, son compagnon de cellules. Il a lui aussi exécuté de basses besognes pour le compte de la marine japonaise. Pendant la guerre, Sasakawa était un fasciste virulent, admirateur d'Hitler et de Mussolini, qu'il a rencontré à Rome. Il avait aussi mis sur pied une armée et une flotte aérienne privées. Tous ces crimes resteront impunis. Des individus comme Sasakawa ou Kodama avaient amassé des fortunes en travaillant pour les militaires japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale, pillant la Chine et des pays d'Asie du Sud-Est. Et on allait les libérer sans trop leur poser de questions sur ce qu'ils avaient caché dans une grotte au Japon ou ailleurs. Mais voilà que tout à coup, les hommes de MacArthur commencent à s'y intéresser. Dans une cage souterraine, ils découvrent de l'or et de l'argent, des lingots et des pièces. Une petite partie du butin caché à Shanghai jusqu'à la fin de la guerre, avant d'être transportés au Japon et non aux Philippines. Dans un dossier des services secrets américains, on peut lire « Kodama a fait passer au Japon l'équivalent en or de 300 millions de yens. » Jusqu'à la capitulation, le 14 août 1945, il a fait 10 voyages à Shanghai avec un avion de l'armée et en a rapporté différents trésors. L'or volé en Chine a donc disparu dans l'archipel nippon. « Kodama et Sasakawa étaient tous les deux très bien placés pour cacher leur butin et pour l'écouler tranquillement à leur profit à mesure que la situation se normalisait. » En négociant la liberté des criminels pour retrouver la trace de l'or volé, le général MacArthur a très certainement obéi à des ordres venus d'en haut. La décision n'a pas été prise à Tokyo, mais à la Maison-Blanche. « Après la victoire des communistes en Chine, nous avons cessé d'être leurs amis pour devenir très inamicaux à leur égard. » En 1949, la révolution chinoise de Mao Tse-tung crée de nouveaux rapports de force sur l'échiquier asiatique. La CIA craint que le Japon ne tombe à son tour aux mains des communistes. Dans ces conditions, il n'est pas question de restituer à la Chine les biens qui lui ont été volés. Les Américains préféraient consacrer l'or volé au financement de la guerre froide et à la reconstruction de l'économie japonaise plutôt que de le rendre aux communistes chinois. Tout devient clair. Kodama et Sasakawa se sont engagés à utiliser une partie du magot pour combattre la menace communiste. C'est ce qu'indique ce rapport de la CIA classé top secret jusqu'en 2005. L'or, le platine, les diamants permettait à Kodama de soutenir de nombreux mouvements de droite et anticommunistes. La fortune de Kodama a très certainement servi à financer ce type d'action et à obtenir des informations confidentielles. Il se peut aussi qu'une partie de cet argent ait été versé dans les caisses noires de la CIA aux Etats-Unis pour être ensuite reversé à des hommes politiques japonais. Mais bien sûr, tout cela est extrêmement difficile à prouver. De plus, le gangster Kodama a été recruté comme agent de la CIA alors qu'il ne semblait être d'aucune utilité comme espion. En tant qu'agent secret, Kodama n'a aucune valeur. C'est un menteur professionnel, un gangster, un charlatan et un voleur invétéré. La seule chose qui l'intéresse, c'est l'argent. Avec l'appui de la CIA, Kodama, à gauche sur la photo, devient, avec d'autres parrains de la paire, l'un des chefs des Yakuza, les syndicats du crime japonais et un homme de l'ombre de la politique japonaise. Il finance notamment des organisations de jeunesse de droite. En octobre 1960, le secrétaire général du parti socialiste japonais est assassiné lors d'un débat public. Son assassin, un fanatique de 17 ans armé d'un sabre, est un partisan de Kodama. A la fin des années 70, Kodama fait la une des journaux quand on découvre que l'avionneur Lockheed lui a versé plusieurs millions pour qu'il soudoie le gouvernement japonais. Dans cette affaire, Kodama sera condamné pour fraude fiscale. Il meurt peu après le procès. Il est enterré dans un cimetière réservé à l'élite. Aujourd'hui encore, les ultra-nationalistes japonais honorent sa mémoire. Lui qui avait travaillé pour la CIA, qui a utilisé le trésor de guerre japonais pour écrire la page la plus sombre de la guerre froide en Asie, finançant même les assassinats politiques. Courses de hors-bord à Kiyotei, près de Tokyo. Au Japon, les paris sur ces bolides jouissent d'une grande popularité depuis plus d'un demi-siècle. Le gouvernement japonais accorde une licence de jeu aux complices de Kodama, Ryoichi Sasakawa, peu après sa sortie de la prison de Sugamo. La seule licence accordée à un particulier au Japon. Après la guerre, elle lui permet de devenir l'un des hommes les plus riches du pays. Les documents secrets concernant Sasakawa n'ont été déclassifiés par la CIA qu'en 2005. Il en ressort qu'il a sans doute lui aussi profité du butin. À Shanghai, Ryoichi Sasakawa était le chef de Kodama. À l'époque, le frère de Sasakawa avait déclaré à des agents américains « Pendant la guerre, Kodama a servi dans l'organisation secrète Kodama Kikan, dont le véritable chef était en fait mon frère. Kodama ne faisait que lui obéir. » Comme Kodama, Sasakawa est devenu un parrain des gangs Yakuza, finançant des agissements fascistes dans toute l'Asie. qui a commencé à faire la première décision. Tokyo. Sasakawa a vraisemblablement obtenu sa licence de jeu en utilisant de l'or volé pour acheter des hommes politiques. À sa mort en 1995, ses fils ont pris la relève. Ils sont maintenant à la tête de la Nippon Foundation, un empire de jeu dont la valeur avoisine les 10 milliards de dollars. mais au siège de la fondation, personne ne veut répondre à nos questions. À la fin des années 70, Sasakawa commence à se racheter une conduite. Il offre plus de 50 millions de dollars aux Nations Unies. Si l'ONU n'est pas enthousiaste, elle n'en accepte pas moins les chèques du milliardaire. Selon un document de la CIA, les Nations Unies craignent d'être utilisées par Sasakawa pour écouler de l'argent sale. Sasakawa devient un philanthrope. À Rome, le pape le reçoit chaleureusement. Il visite un camp de réfugiés afghans qui ont fui leur pays occupé par les soviétiques. Il est reçu par Margaret Thatcher et donne des millions à des fondations de lutte contre le sida. Il soutient Mère Teresa et l'ex-président Jimmy Carter. Des politiciens européens lui rendent hommage tout comme l'ancien président américain Richard Nixon. Sasakawa qui se qualifie lui-même de fasciste le plus riche du monde se fait passer pour un bienfaiteur de l'humanité. Il était toujours question d'argent mais ceux qui le connaissaient vraiment n'avaient pas oublié son passé ses activités criminelles le trafic de drogue et la prostitution ce sont des choses que l'on ne peut pas effacer. Dans un spot télévisé Sasakawa se présente sous les traits d'un brave homme aimant les enfants sans doute pour faire oublier les ombres du passé mais selon les documents de la CIA remontant aux années 80 il est resté toute sa vie l'un des parrains de la mafia japonaise. Le sujet est un chef riche et influent des Yakuza. Cela n'empêche pas le président Reagan de l'accueillir à la Maison Blanche. Hong Kong février 1987 Trois ans se sont écoulés depuis la visite de Sasakawa à la Maison Blanche. Le général Sing Lo se met à la recherche du trésor volé aux Philippines mais il est sur une fausse piste. La plus grande partie du butin japonais plusieurs centaines de tonnes d'or de platine et d'argent a d'abord été cachée à Shanghai puis passé en fraude au Japon. Ce trésor légendaire a servi à financer l'ascension de Sasakawa et de Kodama dans le monde du crime organisé mais aussi la guerre froide de la CIA en Asie et les bonnes œuvres de Sasakawa dans le monde entier. Quand Sing Lo s'imaginait qu'il trouverait de l'or pour poursuivre la croisade anticommuniste du général MacArthur il avait plusieurs décennies de retard. Il cherchait au mauvais endroit et au mauvais moment. Il reste une question. Comment Sing Lo a-t-il eu connaissance de l'existence du butin ? Que les récits sur l'or japonais enterrés aux Philippines étaient authentiques. Retour à la fin de la guerre. En 1945 l'OSS ancêtre de la CIA infiltre les territoires occupés par le Japon pour y organiser la résistance. L'un de ses agents est le jeune capitaine John Sing Lo Sing Lo et ses hommes sont parachutés avec des armes et des munitions derrière les lignes ennemies. Les agents de l'OSS y découvrent entre autres de l'or provenant du butin japonais. Selon des documents conservés aux archives nationales américaines il faut alors sortir cet or des territoires sous occupation japonaise. Sans scrupule les américains font main basse sur ces richesses provenant du pillage de la Chine. Le dossier de l'OSS porte l'inscription secret caisse noire. On y apprend que peu avant la fin de la guerre en Chine du Sud de l'or a été fondu transporté ailleurs et caché dans trois coffres forts. Les documents ne comportent aucune indication de quantité. Selon le dossier cet or doublement volé a été transféré à la Riggs National Bank à Washington. Aujourd'hui le bâtiment abrite la Bank of America. L'adresse est restée la même Pennsylvania Avenue presque en face de la Maison-Blanche. de la Maison-Blanche.